Allez Spike, tu sais que tu pourrais être distrait par les piles de livres et de parchemin, alors souviens-toi de ce que tu dois dire. Twilight, je sais que t'es en mode préparatif pour le trivial galop de demain, mais il faut vraiment que tu dormes. Ah oui, joli travail, tu vas assurer. Ça c'est bizarre. Twilight, qu'est-ce que tu fabriques ? Excellent question Spike, et la réponse est... Je vais me coucher. Le cerveau a besoin de 8 heures de sommeil pour fonctionner au maximum. Oh, super ! Je croyais devoir te forcer à aller te coucher, vu que demain tu vas peut-être devenir le premier poney à remporter le trivial galop de Poneyville pour la troisième fois d'affilée. C'est bien demain, n'est-ce pas ? La réponse est... Oui ! Vas-y, pose-moi une autre. Une autre quoi ? Une autre question ! Je veux rester dans l'élan, je veux aussi dormir dans l'élan, me réveiller dans l'élan et être complètement dans l'élan. Le lendemain ! Euh, là t'es en train de twilighter à un niveau inconnu à ce jour, non ? La réponse est... Oui ! Tu es sûr que ça va ? La réponse est... Oui ! Bon ben, euh, bonne nuit Twilight. Bonne chance pour bien reposer ton cerveau et remporter ta troisième victoire. La réponse est... Bonne nuit ! Eh oui ! Sauf que... C'était pas une question. My Little Pony My Little Pony My Little Pony My Little Pony Je me demandais ce qu'était l'amitié My Little Pony Tu y avait quoi ? Vous l'avez tous partagé ? De grandes aventures, plein de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. Pas de tendresse, pas bien complète Un tour de magie et c'est comme si tu es My Little Pony L'amitié est la magie qui nous vit Je suis heureuse que tu aies décidé d'assister à ton troisième trivial galop Spike. J'espère que tu as bien compris les règles. Quelles règles ? Il s'agit de poser des questions et d'y répondre, non ? Le trivial galop est un petit peu plus compliqué que ça. Commençons par les règles concernant les catégories. Règle 1 des catégories. Chaque catégorie doit être catégoriquement désignée et intégralement répertoriée dans la liste de catégories disciples au Tridal Galop. Ceci incluant bien sûr la règle 41.6 bis. Bien entendu, cette exception à la règle 41.6 est intéressante en elle-même. Dans la mesure où... Regarde nous y sommes ! J'ai tellement hâte de savoir qui sera mon coéquipier. Tu ne peux pas le choisir toi-même ? Règle 20.16 bis Spike. Pour égaliser les chances, les équipes sont constituées au hasard. Règle 20.16 bis. Comment je peux l'oublier ? Et j'ai établi un graphique reprenant les forces et les faiblesses de tous mes équipiers potentiels, ainsi que mes chances de remporter la victoire avec chacun d'eux. Ah ! Un de tes célèbres graphiques ! C'est bien que je sois dans le public. Je crois que je ne pourrais pas être ton équipier. J'aurais peur de te décevoir. Jamais tu ne me décevras, Spike. Mais je suis heureuse que tu sois dans le public. J'aurai besoin de tous les encouragements possibles pour ma troisième victoire. Tiens, tiens, tiens. Ne serait-ce pas notre championne en titre ? Tu crois que tu vas encore gagner, Twilight ? Nous avons tous des connaissances dans différents domaines, donc Chaponais a une chance de l'emporter. Mais oui ! Alors croise les sabots pour jouer avec moi parce que j'ai bien l'intention de remporter la victoire. Ça, c'est ce que nous allons voir. Je n'ai pas fait tout ce chemin depuis l'Empire de Cristal pour perdre. Et j'espère que tu réalises que j'ai le plus haut pourcentage de réponses correctes et que j'ai bien l'intention de m'y tenir. Et moi, j'espère que tu réalises que toutes les catégories ne sont pas sortilèges si vieux que même tourbillon-étoile le barbu les a oubliés. J'espère qu'il y aura une catégorie entretien de la fourrure des adorables mammifères parce que si c'est le cas, vous pourrez vous bronzer. Théoriquement, cette catégorie a été utilisée la semaine dernière. Elle ne sera pas sélectionnée ce soir. Règle 37.2 Terre, les catégories changent chaque semaine. Mais je crois que Fluttershy est plaisantée. Moi aussi, je sais reconnaître une plaisanterie. Pinkie Pie ? Présente ! Il y a un problème, Twilight ? Je n'avais pas prévu Pinkie Pie comme une pierre potentielle. Elle n'a jamais joué auparavant. Mon graphique était complet. Je n'ai aucun moyen de prédire ce qu'il va se passer. Et ça, c'est une très mauvaise façon de commencer à prévenir le galop. Et c'est là que je dois te rappeler tous tes succès en tant que princesse de l'amitié et remettre les choses en perspective en te signalant que ce n'est qu'un jeu. Spike, tout cela n'a rien à voir avec le fait d'être princesse de l'amitié. Ce n'est pas seulement un jeu, c'est le... GAL-GAL-OP ! C'est parti, on s'installe les petits poneys et je procède au tirage au sort. C'est parti ! Comment ? Mais je dois revoir tout mon graphique ! Spike, tu peux sortir et chercher la partie concernant les équipiers. Qu'est-ce que j'ai raté ? Granny va désigner la cinquième équipe. Sunburst me donnait les meilleures chances, mais il fait équipe avec grincheux l'âme têtu. Oui, un quoi, qu'est-ce que c'est ? Au moins, Rainbow Dash et Apple Duck ne sont pas ensemble. L'équipe Apple Dash est pratiquement abattable. Et séparées, elles vont consacrer toute leur énergie à se surpasser l'une l'autre, ce qui augmente mes chances. Et c'est parti ! Ouais ! Toutes les équipes ne sont pas menaçantes, mais il reste peu de poneys. Et maintenant, accrochez-vous à vos fers parce que la prochaine équipe est composée de... Maud et Mugbriard ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Maud et Mugbriard font équipe depuis des semaines, c'est statistiquement impossible. Et le pire, c'est qu'ils sont très forts. Oh non ! Selon mes calculs, le seul poneys qui pourrait m'empêcher de remporter la victoire est... Et notre dernière équipe de concurrents pour le Trivial Galop de cette semaine est... Twilight et Pinkie Pie ! Twilight ! On va jouer ensemble ! C'est pas génial ? Ouiiii ! Génial ! Donc, j'imagine que le dernier poney qui pouvait empêcher de remporter la victoire, c'était Pinkie... Twilight ! J'arrive pas à croire qu'on est coéquipière ! Pour un jeu ! J'adore les jeux ! Et je suis super contente parce que c'est la première fois que je vais jouer à ce jeu et je vais y jouer avec toi ! Ce qui me rend encore plus heureuse de jouer ! Twilight et Pinkie Pie sont les meilleurs ! On sera l'équipe Twinkie... Ou l'équipe Pinkie... Ou l'équipe Pinkie... Ou Sparkle Pie... Non, 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 non ! Twinkie Pie ! Pinkie, c'est bien d'être enthousiaste ! Mais la partie de ce soir est spéciale ! Pour moi, c'est l'occasion de remporter mon troisième Trivial Galop d'affilée ! Et j'en ai très 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 envie ! Alors là, tu n'as aucun souci à te faire ! Je vais faire le maximum pour être l'équipière la meilleure et la plus drôle du monde ! Alors, tu crois toujours que tu peux gagner ? Je sais que je le peux ! Pinkie n'est pas l'équipière que j'aurais choisi, mais je crois que je peux gérer ! Après tout, je suis très forte à ce jeu ! Et si elle se trompe, je devrais pouvoir rattraper le coup ! Et maintenant que la fête commence ! Maintenant, le premier point à l'ordre du jour est de trouver quelqu'un pour compter les points ! Je m'en charge ! Tu devrais réfléchir avant de te proposer, Spike ! Comter les points, ce n'est pas si facile ! Oui, avant c'est Starlight qui le faisait, mais maintenant... Eh bien, dès que je prononce le mot Trivial, elle s'enfuit au galop ! Purée de pommes ! Ne te laisse pas impressionner, petit ! Maintenant, que la partie commence ! Tu vas regretter d'être venu ! Eh, arrête de me copier ! La première catégorie est... Personnage de la littérature ! Une catégorie sur les livres ! C'est un excellent début ! Qui est le poney qui déteste les fêtes du réveillon dans le grand classique Conte du feu chaleureux ? La réponse est... Personne, bien sûr ! Parce que tout le monde adore le réveillon ! Avec ses danses, ses fêtes et ses merveilleux cadeaux ! Eh bien, même si ce n'est pas entièrement faux, ce n'est pas entièrement vrai non plus ! Je ne fais que mon travail, Twilight ! Désolée, je ne savais pas qu'on pouvait faire un score en dessous de zéro ! Ce n'est pas grave, Pinky, mais peut-être que nos chances augmenteraient si je te donnais des conseils ! Premièrement, on essaye de rester assise ! C'est promis, chef Twilight ! Eh, sois concentré et ne distraie pas les autres ! Oh, et surtout, écoute attentivement ! D'ailleurs, il vaut mieux se taire entre les questions ! Entendu ! Je reste assise, je reste assise ! Quel est le lieu topographique qui était autrefois une grotte ? Pinky, après des milliers d'années d'érosion, est à présent une gorge ? Pinky ! Quoi ? La réponse est les gorges funèbres ! La réponse est parfaitement exacte ! La prochaine catégorie est les pommes ! Tricherie ! Je ne t'ai pas entendu te plaindre quand la catégorie était l'histoire des Wonderbolts ! Mais c'est complètement différent ! Attention, Pinky ! Souviens-toi, la catégorie, c'est les pommes ! Concentre-toi sur les pommes ! Les pommes, les pommes, les pommes, les pommes ! Oh ! Et les oranges ! Et le raisin ! Et les fraises ! Un gâteau aux fraises ! Oh, je meurs de faim ! Quelle variété de pommes ne mûrit que pendant cinq jours ! T'es à tomber ! Cuis-moi ! Pourquoi je me tromperais sur une question de pommes ? C'était quoi la question déjà ? C'est une plaisanterie ! Allez, Pinky ! Tu connais la réponse ! Des pommes mystérieuses qui ne mûris que cinq jours par an ! Ouse calme là-dedans ! Je suis sûre qu'il y a une règle contre les ventres qui gargouillent ! Euh, je n'en suis pas sûre, mais ce ne serait pas des pommes, éclair ? Ah, enfin ! Oui, Fluttershy, en effet ! Au moins quelqu'un ici s'y connaît en pommes ! Plus qu'une minute et la pause rafraîchissement prendra... Spike ! Avec Pinky, à mes côtés, je ne remporterai jamais ma troisième victoire ! Je ne peux pas lui faire de peine à lever ce qu'elle veut, mais je vais devoir répondre à tout, tout mal ! Regarde, Twilight ! Avec ça, plus de ventres qui gargouillent dans l'équipe Twilight ! Peut-être qu'au lieu de te concentrer sur Pinky, tu devrais te concentrer sur ta façon de jouer ! Ou alors, je devrais examiner la façon dont tous les autres jouent ! J'espère que vous êtes tous assis parce que la pause est terminée ! Et revoici venu le temps des questions ! Voyons voir, voyons voir... Comment dit-on récompense en ancien pognin ? Récompense en ancien pognin se dit Hokus ! Correct ! Il dort ! Le coéquipier de Sunburst s'est endormi et selon la règle 57.6, dormir pendant le concours est une faute possible d'élimination ! Eh bien ça alors, c'est une véritable règle, grincheux et donc disqualifié ! Je suis désolée Sunburst, sans ton équipier, tu ne peux plus jouer non plus ! Oh ! Bien ! Mais je compte ça comme une réponse correcte ! On n'arrive pas à rester une vieille saliète ! Tu vas voir Pinky, c'est pas aujourd'hui qu'on va nous battre ! Oh ! Est-ce que la réponse est carotte ? Règle 13.2, pas d'aide extérieure ! Règle 72.8, on ne tire pas la langue à ses adversaires ! Je vote l'établissement d'une nouvelle règle ! Les adversaires au visage inexpressible sont disqualifiés ! Bien essayé ! La prochaine catégorie est... Les cupcakes ! Twilight ! Je sais tout là-dessus, tu me laisses t'aider ! Bien sûr ! Juste au moment où on revenait enfin vers la courbe ! Oui, ça me semble parfait Pinky, mais... Qu'est-ce que je vois là ? Un énorme canon à confetti ! De quel parfum étaient les cupcakes commandés par la princesse Célestia pour la fête d'anniversaire surprise de la princesse Luna l'année dernière ? Attendez, quoi ? Double chocolat noir de nuit avec glaçage au poivre avec cayenne ! C'est exact ! Hé ! Mais je le savais ! C'est moi qui ai fait ces cupcakes ! Désolé Pinky, mais tu regardais le canon et je ne voulais pas que notre équipe perde un point ! Oui, ça paraît logique, mais... Où est-il ce fameux canon à confetti en fait ? La charte équise de 1547 ! Hervé Dussabot ! La panicelle ! Les bananes ! La catégorie est... pierre et branche ! Je n'y connais rien à rien ! Ce n'est pas une véritable catégorie, ça ! Euh... Théoriquement, c'est une véritable catégorie dont nous connaissons toutes les réponses et toi, aucune ! L'équipe Wipe Wipe va gérer ça ! J'ai grandi à la ferme des pierres et il doit m'en rester quelque chose ! Comment s'appelle la pierre que l'on peut utiliser pour allumer un feu ? La pierre noire ! La réponse est le silex ! Oui, c'est ça ! Nous avons toutes les deux un point, non ? Désolé, Pinky. Règle 4. Les réponses doivent être précises et exactes. Je vous aiderai si je le pouvais. Il se trouve que je connais assez bien cette catégorie. Mince, Pinky ! J'ai oublié le nom de cette fameuse pierre de griffon-roche ! Tu peux demander à Maud ? Évidemment ! Hé, Maud ! Quel est le nom de cette fameuse pierre de griffon-roche ? Pinky, tu ne peux pas demander ça. Bien sûr que si ! Je viens de le faire ! Quoi ? Tu ne peux pas poser des questions sur les pierres à un autre joueur quand c'est la catégorie qui est en jeu. C'est dans le règlement. Je ne sais pas où, mais euh... Désolé, Pinky, mais tu es disqualifiée. Quoi ? Je... je n'arrive pas à y croire ! Je suis disqualifiée ! Je regrette, Pinky. J'avais complètement oublié cette règle. Oh, non ! Si je suis disqualifiée et que tu n'as plus d'équipier, tu ne pourras pas gagner une troisième fois. À vrai dire, puisqu'un autre joueur a également vu son coéquipier se faire disqualifier... Règle 19, point 7, vice. Deux joueurs ayant chacun perdu leur coéquipier sont en droit de reformer une équipe. Oh ! D'accord ! Je vais t'encourager, alors... Dans le public. La prochaine catégorie est... Les légendes anciennes ! On va faire un malheur, c'est sûr ! J'ai comme un doute, Twilight. Tu sembles manquer d'élan aujourd'hui, mais ne t'inquiète pas. Moi, je saurais mener l'attelage. Quoi ? Je suis la championne en titre ! S'il y a un attelage à mener, c'est moi et moi seule qui le ferai. Je veux dire, attends... Je veux juste dire que tu sembles un peu ailleurs et j'ai un pourcentage de réponses correctes à maintenir. Qui fit un long voyage jusqu'à Equestria depuis un pays lointain afin de voler la magie des poneys qui l'habitaient à l'époque ? Il s'agit du seigneur Tyrek. Théoriquement, cette réponse est incomplète. La réponse est, le seigneur Tyrek est... Scorpan. Mais Scorpan a tenté de convaincre Tyrek de renoncer ! Donc, théoriquement, il n'y a pas pris part, même s'il était complice. Peu importe. Écoute Sunburst, je sais que j'ai été un peu à l'ouest tout à l'heure, mais je suis vraiment bonne à ce jeu. Combien de trous y a-t-il dans le chapeau de casse-cou ? 20 trous ! C'est exact ! Twilight ! Je connaissais la réponse. Tu nous as coûté un point et la réponse correcte dont j'avais besoin pour mon pourcentage ! Eh bien, je la connaissais aussi ! Tu n'es pas le seul poney à lire des livres, tu sais. Tu as raison, Twilight. Je suis désolé. Mais maintenant que j'y pense, j'ai un doute sérieux sur la réponse de Tache. Peux-tu faire une vérification rapide ? Non, je suis sûre que c'est vain. Mais si tu veux des preuves... Attends ! Selon la règle 18.3, je ne peux pas consulter d'ouvrage de référence ! Serais-tu en train d'essayer de me faire disqualifier ? Quel genre de poney faut-il être pour faire ça à son coéquipier ? Tu as raison, Twilight. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. J'étais tellement concentré sur mes réponses correctes que j'ai fait une bêtise. Peux-tu me pardonner ? Ce n'est rien, Sunburst. Je te comprends. Et je dois aussi faire des excuses à ma coéquipière. Heureusement pour toi, Grinchot est réveillé et selon la règle 57.6 bis, les joueurs précédemment disqualifiés pour endormissement peuvent rejoindre le jeu s'ils se sont suffisamment reposés. Mais qu'est-ce que je fais ici ? Quelle heure est-il ? Où est mon gâteau au fond ? Pinky, tu as été la meilleure coéquipière dont on puisse rêver. Mais l'envie de gagner m'a empêché de m'en apercevoir. Je savais que tu voulais gagner, mais j'aurais probablement pu t'aider un peu. Et même si je ne pouvais pas, on aurait au moins pu s'amuser. Je suis vraiment navrée de ne pas l'avoir compris. Je me suis tellement concentrée sur la victoire que j'en ai oublié ce qui compte vraiment. Non ! Ça c'est drôle, ça ne te ressemble pas du tout. En tout cas, défaite ou victoire, rien n'est plus important que mes amis. Ou mon équipe. Twi-Pi-Forever ? Je... je sais pas trop. Oui, je comprends. Même la princesse de l'amitié peut gâcher sa relation avec ses amis. Oh, c'est pas ça ! C'est que j'avais changé le nom de l'équipe au Twi-Burst et maintenant, j'imagine qu'elle va s'appeler Sun Grasheu ? Pour tout te dire, je crois que j'ai une meilleure idée. Selon la règle 13.2, on peut rejoindre la partie n'importe quand, à condition de recommencer à zéro. Waouh ! Ces règles sont vraiment pleines de surprises ! Mais si on fait ça, on va forcément perdre, non ? Eh bien, nos chances sont assez faibles, mais les probabilités de s'amuser dans l'équipe Twi-Pi sont de 100% ! Quel est le nom de la bougie parfumée la plus appréciée du centre de détente de Bonneville ? Qu'est-ce qu'on fresse sur toi ? Qu'est-ce qu'on fresse sur toi ? Euh... non. Ha 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 ! Ha 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 ! Toi alors ! Ha 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 ! kurt. «Sespoirer. Je suis témoiné ! Petite ». Petite ». Sous-titrage ST' 501